Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Toxor j'espère que vous allez bienvenue on se retrouve pour la 17e étape du Ziro d'Italia 2018 146 km au programme d'une journée relativement vallonnée même si je pense que ça peut se terminer sur un sprint massif je l'espère avec Marcato mais les échappés ont peut-être faim je pense que les gens qui ont encore des bonnes jambes bonnes sensations pourraient sortir de cette étape advienne que pourra on verra ce qu'il en a ce qu'il en a ce qu'il en a ce qu'il en est pardon excusez moi pour cette petite faute c'est pas très grave vous allez me dire donc étape 2 vallon même si c'est vrai qu'on va commencer direct dans le dur finalement ce sera plus simple sur l'arrivée heureusement que Haru a moins 1 aujourd'hui je préfère qu'il est moins 1 aujourd'hui et bonne forme pour les prochaines journées et ça commence déjà à sortir à l'avant du peloton on s'était quitté rappelez vous la vidéo précédente par le chrono deux minutes on est à deux minutes de Christopher Froome avec Haru on est à deux minutes 06 de Pinot on est plutôt bien protégé j'ai envie de dire la seconde place semble plus ou moins acquise je l'espère du moins toujours en mode difficile donc forcément ça va être ça va être compliqué d'aller chercher Froome je pense en difficile mais bon en mode normal c'était un petit peu trop simple donc je me suis dit on va on va on va corser un petit peu la chose allez on se retrouve devant au bord de cette rivière avec les cinq hommes de tête qui comptent seulement deux minutes 37 d'avance on a Zardini, Vlijen, Lutsenko, King et Montagouti pas de français dans cet échappé mais un belge et on passe le bonjour à nos amis belges bon je pense que vous pouvez vous attendre à une étape très courte je pense que vous allez sans doute le voir par rapport à la durée de la vidéo forcément étape de plaine étape enfin moi j'avais le de plaine même si étape vallonnée c'est vallonnée que que dans la moitié de le début et moitié d'étape attention peut-être que ça s'est ralenti il y a une chute il y a une chute ça s'est ralenti grosse chute dans le peloton pas de leader je regarde toujours c'est des leaders ou pas dans le peloton j'active la fonction pas de leader au sol a priori ça repart pour pas mal de coureurs tous quasiment sauf Robert Rézing qui ne repart pas Robert Rézing ne repart pas abandon abandon de Robert Rézing c'est dommage c'est un corps que j'ai toujours bien aimé Robert Rézing c'est dommage qu'il abandonne aujourd'hui on peut voir que l'équipe ethics quickstep a envie d'aller emmener viviani sur sur de bonnes bases ça se voit très clairement ils sont vraiment dévoués à 100% pour ce coureur et bien moi je me dévoue pour marcato on va essayer d'aller lui chercher une petite place au soleil attendez ça c'est bien rétréci là il y aurait pas eu une chute à tout de rien à une chute oh Christopher Froome qui est tombé Christopher Froome est tombé les amis ouais et ben là vous savez quoi là il n'y a plus de sprint là là il n'y a plus de sprint là Christopher Froome est au sol les amis Christopher Froome est au sol me signale radio tour Froome yetz Pozzovivo sont tombés Christopher Froome pris dans une terrible chute oh ça ne repart pas ça ne repart pas pour Christopher Froome ça ne repart pas abandon 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 du leader abandon abandon du leader du classement général Christopher Froome abandon de Christopher Froome ça fait les affaires de Fabio Haru forcément ça fait les affaires de Haru et ben dis donc le mode difficile leur était plus facile que prévu au final on va voir la sortie de Froome là attendez on va se remettre dessus Christopher Froome qui sort avec Braun abandon abandon de Christopher Froome on va pas la voir on va se concentrer sur l'étape oh là là coup de tonnerre coup de tonnerre sur la Vuelta sur le Giro pardon oh ben je me rappelle que l'an dernier c'est moi qui tombais à peu près vers ce genre d'étape je crois 16 17 18e étape je suis tombé avec du moulin j'ai pas abandonné mais j'ai perdu toute chance de remporter le Giro oh là 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 coup de tonnerre coup de tonnerre les amis sur le Giro et ben dis donc sur mon rédic que j'allais abandonner avec enfin que j'allais voir l'abandon de allez c'est parti c'est tout désorganisé en plus y'a personne devant c'est tout bon pour Marcato ça c'est tout bon pour Marcato parce que Viviani il s'est fait déstabiliser par cette chute il y a Viviani oh reviens oh reviens comme une flèche oh reviens me coiffer non je gagne avec Marcato je lève les mains victoire de Marcato victoire de Marcato les amis oh là là quelle étape alors que c'était une étape censée être totalement banale n'est-il pas ? et bien les petites routes italiennes ont eu raison de Christopher Froome abandon de Christopher Froome coup de tonnerre donc les amis sur le Giro déjà Marcato qui remporte l'étape devant Viviani Viviani qui était totalement déstabilisé par la chute je pense et voilà Fabio Haru en rose les amis waouh 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 plus de Christopher Froome les amis suite à cet abandon c'est dingue c'est vraiment dingue ce qui vient de se produire là sur le Giro c'est oufissime j'avais deux minutes de retard c'était impossible de les reprendre aujourd'hui finalement et bien comme quoi le destin m'a souri à la 17ème étape nous sommes maillot rose de la volta de la volta je veux pas y arriver du Giro pardon je suis encore un petit peu ému l'abandon de Christopher Froome il est où Christopher Froome il est là qu'est-ce qu'il s'est fait fracture du coccyx aïe 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 il sera prêt à courir mi-juin mais il sera pas bon pour le Tour de France et bien dis donc comment il reste de coureur là c'est ouf 144 coureurs on a de la chance alors on se donne rendez-vous très vite pour la suite de ce Giro les amis gros bisous bye bye on a de la chance 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 on a de la chance